Lorsqu'il a fait sa déclaration, il a dit qu'ils ont fait le coup d'État pour justement ramener la sécurité au Burkina Faso. Et il nous a même dit qu'en six mois, ils peuvent nous ramener la sécurité au Burkina Faso. Nous avons accepté justement cette offre parce que tout simplement, lui-même a dit que nous nous pensions, parce que nous pensions que la lutte contre le terrorisme n'était pas efficacement faite parce qu'il y avait du laxisme justement dans la gestion de cette crise. Et nous avons plusieurs fois critiqué le colonel Sandaro à l'époque pour dire que la lutte contre le terrorisme actuellement ne répond plus aux aspirations des Burkinabés. C'est pourquoi justement nous avons adhéré justement à l'offre en fait du capitaine Ibrahim Taloré. Donc ce n'est pas une stratégie pour partager le gâteau. Mais il ne peut pas partager. Mais est-ce que d'abord, sachez une chose, nous ne sommes ni dans le gouvernement, nous ne sommes ni à l'ALT. Le CISAG n'est dans aucune institution où on peut aujourd'hui nous accuser en fait de participer à un partage de gâteaux. Mais je vais vous dire ceci. Nous avons dit et nous avons aussi dit, nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord justement avec cette gouvernance actuelle du capitaine Ibrahim Taloré. Parce qu'ici, il n'y a pas une différence entre cette gestion de pouvoir du capitaine Ibrahim Taloré et celle justement du colonel Paul Henri Sandaro dans la mesure où aujourd'hui nous concentrons le même copinage, le même copinage, les mêmes en fait bien sûr choses post-occupées par des familles. Nous avons dit que non, l'armée c'est la décence. L'armée c'est l'exemple. Si aujourd'hui les jeunes officiers sont venus prendre le pouvoir pour nous montrer l'exemple, ils ne doivent pas en fait nommer leurs parents à des postes de responsabilité parce qu'il n'y a pas seulement que leurs parents qui ont en fait ces facultés intellectuelles pour occuper ces postes. Nous pensons que pour être neutre, pour être impartial, pour être juste, il fallait faire appel à d'autres personnes quand bien même que leurs parents ont ces compétences. Nous avons dit ici que la gestion du pouvoir aujourd'hui ne doit pas être une question aujourd'hui des familles ou des copains, mais ça doit impliquer tous les Burkinabés. D'où justement la mise en place du gouvernement, nous avons dit qu'il fallait mettre un gouvernement d'union nationale qui allait impliquer tous les acteurs, tous les acteurs en fait sociopolitiques. Aujourd'hui vous avez vu que le gouvernement aujourd'hui, il y a une exclusion au niveau du gouvernement. Et quelle exclusion aujourd'hui ? Aujourd'hui les partis politiques sont carrément excluits en fait de la gouvernance. Alors que vous savez très bien qu'on ne peut pas aujourd'hui parler en fait de réconciliation nationale. On ne peut pas parler de cohésion sociale. On ne peut pas parler de cohésion nationale aujourd'hui sans la participation des partis politiques. Ce n'est pas du tout possible. Là, ce n'est pas du tout possible. Nous avons vu aussi qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les partis politiques. Mais écoutez, quand on appelle par exemple aux gens d'uner les forces, mais quels sont ceux-là qui sont mieux placés pour faire appel aux populations ? Aujourd'hui, c'est du populisme que certaines personnes sont en train de faire. Et à quel niveau a-t-il s'arrêté en fait ce populisme ? Et quelle est votre lecture par rapport à cette tentative de déstabilisation de l'État constatée ces derniers temps ? Si le chef de l'État aujourd'hui a estimé qu'il y a des gens qui ont voulu renverser le régime et qu'ils les connaissent, qu'ils les mettent aux arrêts ? Qu'ils les mettent aux arrêts ? Et sur la question de la coopération militaire, que pensez-vous de l'initiative d'Akra ? Écoutez, l'initiative d'Akra, nous, nous pensons que l'initiative d'Akra d'abord est une bonne initiative si réellement, si les autres pays, les autres partenaires sont de bonne foi. Mais à ce que je comprenne dans cette action, j'ai comme l'impression que c'est parce qu'aujourd'hui, d'autres pays sont acculés qu'ils font recours justement à cette initiative. Mais on constate qu'il y a un manque de solidarité au sein de la CDAO. Parce que le Burkina et le Mali, qui sont fortement touchés par l'impact sécuritaire, par l'action terroriste, n'ont pas été secouris par la CDAO. Et ça fait huit ans que nous sommes justement en train de traîner les pas sur cette affaire, sur cette question de terrorisme. Quelle posture le Burkina doit avoir vis-à-vis de ses partenaires alors ? Non, non, écoutez, le Burkina doit prendre son destin en main. C'est tout, le Burkina doit prendre son destin en main. Nous demandons à nos partenaires de nous appuyer sur le plan matériel, mais la force, la force humaine doit rester au Burkina B. Quelle perspective pour le CISA ? Écoutez, quelle perspective sur le CISA ? Nous travaillons toujours et nous pensons que la critique, nous faisons des critiques objectifs. Nous pensons aussi que nous attendons les résultats sur le plan sécuritaire. Parce que jusqu'à la période du contraire, on n'a pas de résultats tangibles sur le plan sécuritaire depuis la prise du pouvoir par le MPSR 2. Mais ce que nous pensons d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, les zones qui n'étaient pas encore attaquées font l'objet d'attaque. Vous avez mon village Mané, par exemple, qui a fait l'objet d'attaque, qui était encore jusque-là épargné. Vous avez en fait des zones à Nuna... Mais avec le recrutement des VDP, je crois que tout cela... Mais madame, écoutez, je pense que vous savez, arrêtons de nous chatuer. Le rôle, en fait, des VDP, ce n'est pas venir nous éradiquer, en fait, le phénomène terroriste, mais c'est plutôt d'apporter peut-être un soutien à renseignements et autres. Mais parce qu'ils ont leur capacité limitée. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir. Sous-titrage ST' 501